Bonjour tout le monde, bienvenue à notre jeudi de la photographie, l'épisode du 29 février 2024, notre rendez-vous à chaque mois pour les photographes, amateurs, professionnels et tous les amis. Bonsoir messieurs, bonsoir Nathalie, c'est notre invitée de ce soir, Nathalie Turlon. Bonsoir, ben oui. Salut Gaétan, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien, on t'a manqué la dernière fois, mais là on est content que tu sois avec nous. Comme nous, je suis heureux. Et bonsoir Daniel, ça va bien dans ton foyer? Oui, ça va très bien, merci beaucoup pour la seule journée de froid qu'on a réellement à Montréal cette semaine. Ouais, moi je suis en Chine, comme à chaque épisode, mais il fait aussi froid ici qu'à Montréal. Ben, on est autour de moins 24 quand même ici. Ah, aujourd'hui, ok, ouais, c'est un petit peu plus froid, j'avoue que... Ok, bon, mais ce soir, on a un épisode spécial avec Nathalie qui va nous présenter ses projets photo, puis qui va nous parler un peu de ce qu'elle fait. Mais là, toi, de quoi tu nous parles tout d'abord à cet épisode? Je vous fais ça assez simple au fond, j'ai pris le temps de regarder comme il faut « Ciel variable » et puis qui nous est offert gracieusement par l'éditeur. Et puis, pour réaliser que dans le passé, on a eu à un moment donné Bertrand Carrière qui a été un de nos invités. Et Bertrand a une exposition présentement qui s'appelle « Poussière d'étoiles » à la Galerie Simon-Blet, vernissage ce samedi. D'ailleurs, en après-midi, pour les intéressés, c'est ouvert à tout le monde. Et puis, j'ai jeté un oeil un peu sur l'article qui est écrit dans le magazine concernant Bertrand et cette exposition-là. Puis c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que là, au fond, « Poussière d'étoiles », c'est 10, 20 et 55 au fond. Ce sont les trois autoroutes assez importantes au Québec dont on parle, dont ils parlent. Et puis, avec vraiment un regard, je pense, qu'il a posé sur ces lieux-là qui est les plus intéressants. On connaît le travail de Bertrand Carrière, la sensibilité qu'il y a derrière ça, l'intelligence qu'il y a derrière. Alors, je pense que c'est à voir. J'ai envie de dire, je vous invite soit à venir au vernissage, bien sûr, ou sinon à vous présenter à l'exposition qui va avoir lieu du 2 mars au, si je ne me trompe pas, le 17 avril. Excellent. C'est tout le temps intéressant ce qu'il fait, Bertrand, vraiment, comme travail. Puis je peux rappeler aussi qu'on l'a déjà eu à nos jeudis de la photographie. Fait que vous pouvez aller sur la page YouTube, sur notre, comment on dit ça, notre channel, notre poste YouTube. Puis vous pouvez retrouver l'entrevue avec Bertrand. Toi, Gaétan, de quoi nous parles-tu cette semaine, mon jeune ami? Ben, écoute, je vais vous parler de deux trucs. Le premier, il y a beaucoup de gens qui en entendent parler dans ces temps-ci, c'est la fameuse éclipse scolaire. Éclipse solaire. Scolaire. On voit pas mal d'éclipses dans les écoles, j'ai entendu parler. Ouais, c'est ça, c'est ça. De là, la joke, mais bon. C'est ça, donc, l'éclipse solaire, c'est une éclipse, on va avoir vraiment le phénomène. L'une va recouvrir entièrement la surface du soleil, donc qui va faire noir, on va avoir la couronne solaire et tout. C'est quelque chose qui peut être très, très beau à visionner. Moi, j'attends ça depuis que j'ai commencé à faire de l'astronomie en 1984 et 2024, ça a toujours été dans mon calendrier. Donc, c'est sûr que je manquerai pas cet événement-là. Évidemment, il y a sûrement de nos auditeurs qui voudront probablement photographier l'événement. Donc, je vais vous parler rapidement un peu de ça. Premièrement, il faut être équipé d'un filtre solaire pour pouvoir le faire. Parce que ce qu'il faut comprendre avec un éclipse solaire totale, c'est que justement, il y a juste le moment de totalité que c'est entièrement sécuritaire de le regarder sans aucune filtration. Vraiment, quand on a le phénomène total, on peut regarder à l'œil du problème. Tout ce qui vient avant et après, donc quand la Lune recouvre seulement qu'en partie le Soleil, ça, il faut avoir une filtration soit au niveau des yeux, si on la regarde à l'œil nu, ou au niveau de l'objectif d'appareil photo, de votre paire de jumelles, si vous avez un télescope, vous pouvez acheter pour le télescope aussi. Donc, je voulais mettre vraiment en phase là-dessus. Donc, j'ai mon ancien collègue de travail qui a une compagnie qui s'appelle Astronature.ca. Donc, Astronature, tout en un beau, .ca. C'est sa boutique d'astronomie et de science. Puis, il a à la disposition de tout le monde un des lunettes d'observation pour l'éclipse, mais aussi, il peut vendre du filtre solaire au pouce. Donc, si vous avez besoin de couvrir un gros téléobjectif de 600 mm ou quoi que ce soit, vraiment, il peut équiper n'importe qui pour pouvoir photographier de façon sécuritaire. Éclipse.ca.ca.ca. Donc, si vous avez besoin de filtration, si vous avez des questions, il va pouvoir vous répondre aussi par rapport à l'observation photoïnerie de l'éclipse. Oui, mais Gaëtan, ça te prend l'élément le plus important. C'est une journée, pas de nuages. Oui, je sais. Écoute, ça, en plus, au Québec, au mois d'avril, les journées ensoleillées sont plutôt rares. L'année passée, le 8 avril, il a fait très beau. Je m'en souviens parce que je me suis dit, dans un an de tapant, on a l'éclipse. Donc, l'année passée, il faisait beau. On va souhaiter qu'évidemment, il fasse beau. Moi, j'ai mes plans. Je m'en vais en Estrie. J'ai une idée. Je ne ferai pas de photo très rapprochée du soleil parce que je n'ai plus de téléscope ou quoi que ce soit. Mais j'ai une photo d'ambiance que je veux faire au 4x5 avec un sujet très intéressant d'avant-plan. Je ne mentionne rien parce que je ne veux pas avoir un chat sur ma photo. Donc, je ne sais pas c'est où. Puis, j'espère que même s'il ne fait pas beau, juste le fait que la noirceur qui va tomber, il risque d'avoir une espèce de halo lumineux tout autour de l'horizon. à cause du camembert, ça risque d'être quand même intéressant, même s'il y a un léger voile nuageux. Mais Gaëtan, je trouve ça bien intéressant ce que tu dis. Puis, ça me fait un peu sourire parce que quand je pense à ce moment-là, que j'ai l'intention de photographier moi aussi, ce que je souhaite, moi, c'est d'avoir bien du monde. Pour avoir bien du monde, mais moi, je ne veux pas faire ça dans mon spot. Alors que moi, je veux photographier des gens qui vont la regarder davantage. Ah oui, c'est ça. Il y a pas des différences, là, mais on pourra peut-être mettre ça en complémentarité. Oui, certainement. Puis, bon, autre sujet, c'est que je vais voler un peu le boulot à Daniel, qui, Daniel, souvent nous présente des livres. Moi, je voulais vous présenter un livre que j'affectionne énormément. C'est un livre que j'ai acheté tout récemment. Pour faire un petit peu de contexte, c'est un livre de Soul Lighter. Soul Lighter, qui est un photographe de rue américain. Il est mort en 2013. Il aurait eu 100 ans l'année passée. Donc, le livre que j'ai, c'est le livre pour fêter son 100e anniversaire, si on veut. Donc, c'est le livre Soul Lighter. Fait cacasse un peu, c'est qu'avec un nom famé comme Lighter, il s'est fait massacrer tout au long de sa vie son nom de famille. Lighter, comme un briquet, leader, leader, et ainsi de suite. Donc, c'est la page couverture du livre. Mais bref, Soul était un photographe extraordinaire. Il faisait surtout de la photographie de rue. Et son film de prédilection était le Codacrome. Donc, dans le livre, vraiment les couleurs sont vraiment super chaudes. Il faisait aussi, évidemment, du noir et blanc. Mais bref, c'est un livre qui vraiment montre sa carrière de A à Z. Il photographiait beaucoup au 90 mm, je crois. Donc, il y avait beaucoup d'images qui ont une compression dedans qui est vraiment fort intéressante à travers les vitres. Souvent, il y avait des vitres embluées ou avec des goutelettes d'eau. Il photographiait les gens avec ça. Donc, il a eu une carrière aussi commerciale quand même assez énorme. Il shootait beaucoup pour le Harper's Bazaar à l'époque, dans les années 50, 60, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un livre vraiment très, très, très intéressant. Si quelqu'un veut un livre pour la carrière d'un photographe, c'est ce livre-là qu'il faut se procurer. Et qui en est l'éditeur, Gaëtan? C'est Thames et Hudson. Lui, je l'ai acheté au Leica Store à Montréal, chez CamTech Photo. Il en a des copies. Oui, on précise. D'ailleurs, CamTech Photo qui est probablement la boutique photographique à Montréal qui vend le plus de livres de photographie. Oui, oui, oui. C'est ce qu'il y a à l'âge-là. Puis, parlant de livres, c'est fun que nous, Kat, on est ici ce soir parce qu'il y a Nathalie qui fait partie aussi des collaborateurs du livre Voyons voir. Oui, sous la direction de Jean Lauzon, dans lequel on est tous les quatre. Exact. Donc, qui est toujours prévu normalement pour le mois de mars. Donc, on devrait voir ce beau bouquin-là, super. Donc, je pense que du quatre et beaucoup d'autres personnes, on a vraiment très hâte de pouvoir enfin tenir ce livre-là dans nos mains. Excellent. Bien, merci, merci Gaétan de tes recommandations solaires et littéraires. Oui, bien, merci. Donc, ce soir, on a Nathalie Turgeon. Bonjour, Nathalie. Gaétan, pas Gaétan, Daniel, excuse-moi, je te laisse la parole avec Nathalie. Bien, merci Nathalie d'avoir accepté notre invitation. Donc, c'est un honneur de t'avoir avec nous. Ça me fait très, très plaisir parce qu'habituellement, je n'accepte pas ce genre d'invitation-là, mais on a eu tellement un bon contact. Ça me fait plaisir. On a réussi à t'avoir. On a pu te séduire, au fond. Exactement. Bien, Nathalie, écoute, tu connais un peu notre formule. On fait ça assez simplement. J'ai envie que tu nous parles un peu de tes débuts en photo, ce qui t'a amené à la photographie initialement. Écoute, moi, je n'étais pas du tout dédiée à la photographie, pas de mien. Enfant, puis là, je vous fais une petite anecdote. Enfant, j'ai beaucoup voyagé avec mon père. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Marc Bergeron qui est militaire. Mon père était militaire de carrière. Et puis, on a été appelé à voyager un peu partout, notamment en Afrique. Vers l'âge de 4-5 ans, j'étais en Afrique. Moi, j'ai été deux ans au Ghana. Et j'étais un enfant assez curieuse, agitée. J'avais le goût de faire plein d'affaires. Puis bon, c'est ça. Et puis, un jour, mon père m'a amené dans la brousse. Puis là, on s'installait, puis on regardait toutes sortes de choses. Puis à un moment donné, il m'a juste... Il m'a mis son aqua dans les mains en me disant, « Regarde le vent dans les feuilles, dans les herbes. Regarde le cou de la girafe. Regarde... » Ça a été ça, mon déclencheur, moi. C'est comme si l'appareil photo, finalement, venait me calmer. Puis il m'oblige à observer ce qui se passe alentour de moi. Parce que je suis un petit peu hyperactive. Ça fait que c'est vraiment ça. Puis ma photographie, essentiellement... J'étais pour dire que c'est presque des moments de méditation, finalement. Je ne fais pas une photographie dans la vitesse. Ce n'est pas mon type de photo. Essentiellement, ma photographie, c'est centré beaucoup sur l'humain. De par ma formation aussi. Puis de par ma formation, puis le fait que... Le fait que de s'arrêter, puis de voir les gens vivre dans la communauté, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est de voir les gens vivre. J'aime profondément l'humain. C'est ça, l'idée. Puis c'est de les voir dans toutes sortes de situations. Puis l'humain, on est tous semblables et uniques à la fois. Il y a Jean-Luc Kétu, qui était professeur à Sherbrooke, qui disait ça. On est tous semblables et uniques. On est semblables parce qu'on est tous des humains. Puis on est uniques à cause de notre histoire, de nos particularités, de nos défis, de nos qualités. Bon, tout ça, là, on est tous des personnes différentes. On a tous la capacité aussi de faire face à l'adversité. Je veux juste penser, par exemple, à toutes les photographies qui ont été faites autour de la pandémie, par exemple. Donc, on est capable de rebondir. Puis quand il y a un regroupement de photographes, on va puiser toutes sortes de choses, toutes sortes d'inspiration avec les groupes de photographes. Puis comme la photographie s'est beaucoup démocratisée, puis ça, ça pourrait faire le sujet de juste une chronique en soi, on va se le dire. Donc, moi, la photo, ça a été vraiment par les voyages. Puis j'ai été de nombreuses années après ça, à ne plus en faire du tout, mais à toujours regarder l'humain vivre. Puis quand je disais vivre dans sa communauté, c'est vivre dans son environnement aussi. On va en voir quelques photos, là. Tantôt, vous allez saisir le sens que ça prend pour moi. Et puis, bien, j'ai connu les époques aussi des appareils photo polaroïdes, les fameux polaroïdes, puis les Instamatic, puis... Et toutes sortes d'autres appareils. J'ai fait beaucoup d'argentiques. Maintenant, bien, ça a changé pas mal, mais quand même. Fait que c'est ça. Ce qui m'amène... Moi, dans la photographie, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tant que... Le matériel que je présente, que ce soit... Qu'on interprète le matériel, puis qu'on me dise, « Ah oui, c'est ça que tu voulais dire par ta photo. » Non. Ce qui m'intéresse, c'est que le... Ce que je présente, en fait, comme matériel, c'est du matériel projectif, évidemment, mais c'est l'idée que le regardant ou la regardante va se faire, puis c'est la résonance que ça va avoir pour l'individu. C'est ça qui m'intéresse. J'ai le sentiment que t'es en train de nous dire deux ou trois choses dont ton intérêt pour l'être humain est évident. Quand on regarde tes photographies, mais dans tes propos également, que la photographie, c'est un moment d'accalmie, un moment d'arrêt. Oui. Qu'on t'a proposé de prendre, ou que ton père t'a proposé de te prendre initialement, et que c'est un moyen de communication avec les gens. Oui, absolument. Oui, c'est un moyen de communication parce que... À côté de la photographie, ou de façon simultanée, il y a aussi l'écriture. J'écris, ça fait des années. Je ne sais jamais si c'est la photographie qui vient avant l'écriture ou l'écriture qui vient avant la photo. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est... Dans ma perspective, dans ma perspective, à moi, c'est la pratique réflexive. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que ça va susciter? Pourquoi tel angle? Pourquoi avec l'individu que je vais photographier? Qu'est-ce que ça vient révéler? C'est ça qui m'intéresse. C'est ce que ça va faire rebondir en moi d'une certaine façon. Il y a ça, d'une part, mais il y a aussi l'individu dans son environnement. Dans son environnement, dans sa maison, dans la scène quotidienne, dans les choses qu'on ne regarde plus vraiment parce qu'on ne s'y arrête pas, parce qu'on est dans une société de performance. J'aime ça, moi, prendre mon temps. Du temps que j'étais à Montréal, j'aimais ça me promener, entre autres, sur Mont-Royal, puis juste regarder les gens défiler. Il y a plein de choses dans la mimique, la posture. l'intérêt, peu importe. Ça suscite quelque chose. Moi, ça me parle de... Ça me donne envie de te poser une question, Nathalie. Est-ce que tu fais une distinction entre regarder et voir? Oui. Puis probablement que regarder, c'est comme voir. Ça dépend. Je vais te donner l'exemple qui me vient. Moi, je fais de la photo, puis je ne vais pas nécessairement traiter la journée même et tout ça. Puis des fois, ça prend 5 ans, 10 ans. Je vais ressortir ces photos-là, puis je vais faire comme, OK, je viens de la trouver. Je viens de trouver dans cette photographie-là ce qui, pour moi, devient une image, finalement. Fait que je ne jette pas de matériel, jamais. Jamais? Hey, c'est tellement rare. C'est vraiment... Tu regardes tout ce que tu photographies? Ah, c'est... Vraiment, c'est très, très rare. C'est pour ça qu'il faut faire du classement d'archives. Fait que c'est ça, tu sais, c'est... Moi, je... C'est ça ma perspective, moi, là. Tout simplement. Puis je... Des fois, on... Puis il y a aussi le côté... Là, c'est sûr qu'on vit des choses bien difficiles sur la planète et tout et tout. Puis on a vécu des choses difficiles avec la pandémie. Mais il y a aussi du beau. Puis du beau, c'est très relatif. Donc, voir, puis regarder... On peut s'expliquer. On peut prendre un temps pour s'expliquer à l'entour de ça. Mais en même temps, qu'est-ce qui va attirer mon attention? Qu'est-ce qui va attirer notre attention? C'est aussi tout au niveau de l'émotion. Je pense à Antoine Desilets puis à Luc qui disaient « Finalement, c'est quoi? » Est-ce qu'on passe de la photographie à l'image? C'est-tu une image que je veux faire ou une photo? Puis l'exemple qui me vient, c'est l'exemple de la pomme verte. Je dis toujours la même chose. Il y en a des super photos de pommes vertes. Impeccable. Techniquement, c'est beau. C'est clean. C'est merveilleux. Moi, la pomme qui m'intéresse, c'est la pomme verte, mais avec une pop dessus, avec une meurtrissure. Ça, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut dire que le travail que tu fais un peu en lien parfois avec des lieux davantage abandonnés répond un peu à ça. Parce que je pense à la première série d'images qu'on va présenter. J'ai l'impression que c'est de ça qu'on est en train de nous parler doucement. Oui, effectivement. Bien, voilà. Alors, c'est la Canadian Mountain Coal, une ancienne usine, en fait, qui a été fermée en 1985 puis qu'on a laissée aller à l'abandon. Bon, ce qui m'intéressait, moi, j'ai fait une dizaine de montées dans ces grands silos-là qui sont en tuile rouge, en fait, puis que ça vient du... Bon, tu vois, là, ça en est un autre. Ce qui est intéressant dans ce type de photographie-là, c'est le fait qu'à chacune des montées, c'est pas du tout les mêmes graffitis. Ça change, c'est vivant. Alors, oui, je fais une photo, mais la fois suivante, ça se peut que ça soit pas ça du tout pour le même objet, là, tu sais, le même espace-temps. Je regarde, bon, celle-là, entre autres, c'est, bon... Évidemment qu'aller dans les ruines, puis là, je conseille pas ça à personne, là, allez pas là, s'il vous plaît, mettez-vous pas en danger. Mais oui, il y a du danger, il y a manque de plafond, pas de mur ou, bon, c'est chambre en l'air. Il y a des risques de chute, des choses comme ça, là. Oui, 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 il faut faire... Pour l'avoir expérimenté personnellement, là. Oui, oui, c'est ça. Il faut faire très attention. En même temps, quand ces images-là, chaque fois que je regarde pour les images de la Canadian Martin, coup, n'importe quelle ruine, finalement, je me dis, hé, actuellement, on est-tu en train de chercher des logements? On est-tu en train de se dire qu'il manque de logements pour la communauté? C'est un bel exemple qui aurait pu être repris, finalement. Depuis 1985, il ne se passe rien. Là, je ne sais pas l'évolution et tout et tout. Il a été question de tout raser puis de faire une tour à condos. Mais c'était un lieu extrêmement intéressant. Ici, on voit, bon, il y a beaucoup d'escaliers. Ce qu'on remarque peut-être moins, c'est en haut de l'image, dans la première portion en haut, il y a un personnage qui est là. Alors, c'est une photographie qui n'a pas été inversée. J'étais tout simplement de l'autre côté de l'escalier puis quand j'ai fait mon post-traitement, bien, j'ai vu mon personnage qui était là. C'est haut. Je peux vous dire que c'est haut. Alors ça, c'est coude à coude. Évidemment qu'il y a toutes sortes de choses cocasses aussi dans ces lieux-là. Comment ça se fait? Voyons, il y a donc bien des coudes, il y a donc bien des tuyaux. Puis c'est pas... On se rendra compte de se demander ce qu'un plombier dirait de ça aujourd'hui. Effectivement. Effectivement. Est-ce que ça a été rabouté ou non? Je n'ai aucune idée. Mais quand j'ai vu ça, je me disais, oh, OK, regarde, il y a quelque chose d'intéressant là au niveau esthétique, là. Il y a quelque chose d'intéressant là. Ah, welcome to health. En fait, c'est l'endroit par lequel je me suis introduite à la Canadian Montenco. Alors, c'est un lieu où on n'avait pas accès, c'est clair, comme ça. Puis la hauteur, c'est à peu près, peut-être 18 pouces, peut-être pas tout est fait, sur les quatre saisons. Donc, arriver là avec des bottes puis être sale, là, je peux vous dire, mais ça témoigne de quelque chose d'autre. ça témoigne des gens qui ont demeuré aussi à cet emplacement-là. Parce qu'il y avait des jeunes, il y avait beaucoup de jeunes qui restaient là un temps. Ici, c'est ce que j'ai appelé la salle de danse. C'est immense comme pièce. Vous avez les fenêtres, je dis du côté gauche, mais du côté gauche de la photographie qui sont toutes brisées. L'hiver, ça devient rempli de neige. Au niveau de ce qu'on a à voir, c'est assez formidable. Puis le soir, on a vraiment la lumière de ce côté-là. Donc, il y a vraiment une atmosphère, ça fait... Puis c'est pas épeurant. Épeurant. Nathalie, est-ce qu'il s'agissait initialement, réellement, d'une salle de danse ou c'est toi qui l'as baptisé comme ça? C'est moi qui l'as appelé comme ça. Il me semble... Bon, là, c'est sûr que c'est mon côté... Mon imaginaire. Je me disais, il me semble que ça serait une place pour aller faire... Pour faire de la danse, pour faire... Je sais pas, des vidéos de quelque chose, de musique. Il y a quelque chose d'intéressant là. C'est une très, très belle pièce. Sur les 10 montées, il y a eu sept changements au niveau des graffitis. Ça, je les ai répertoriés. Alors, donc, il y a du monde qui allait là. Ici, le ruban, ben, ça pendouillait tout simplement. Moi, je me promenais avec... À quelques reprises, je suis allée avec une lanterne. Parce qu'évidemment, c'est noir comme chez Lou. Alors, avec une lanterne, ça me permettait... Ça, c'est une photo qui n'a pas été retouchée du tout. Fait qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de rehaussement et tout ça. Mais vraiment, avec la lanterne, ça donnait tout un effet. Je l'ai fait aussi. Je l'ai travaillé aussi en noir et blanc. Pas intéressant. C'est vraiment sur... Puis, on voit là, tous les petits filaments, les cochonneries, tout ça, là, ça donne... Ça donne un effet particulier. Je pense que là, tu viens de... Avec cette image-là qu'on vient de voir, tu viens de nous faire une belle démonstration de voir les choses, justement. On peut les regarder, mais quand on les voit d'une façon un peu plus profonde, on commence à donner aussi, à voir ce sentiment qu'on a. Et tu parlais un peu de tout ce qui est un... Tu me disais tout à l'heure, tu parlais de la pomme qui a une poque quelque part. Puis, j'ai l'impression que cette image-là qui nous arrive là puis qui nous parle du passé, qui vient démonter toute la rouille et tout ça, fait un lien avec ça. Oui. Tu as absolument raison. Puis, c'est le lien à la mémoire. Bon. J'ai eu des discussions avec des gens à un moment donné qui disaient, bien, une photographie, c'est fixe, c'est fini, une fois que c'est fait, c'est fait. Non. C'est vivant, une photographie. C'est vivant, c'est fixe dans le temps, ça démontre un temps précis, mais en même temps, c'est vivant quand on revoit ces images-là, ces photographies-là, ça devient des images, il y a une émotion qui est présente, puis là, bien, ça va donner autre chose. Puis ça, on pourrait au niveau... On pourrait en parler pendant des heures, évidemment. cette photographie-là, je suis juchée, en fait, c'est très, très haut, c'est vraiment, je suis au dernier étage, au dernier étage, donc, de l'usine. Moi, tout ce qui est fenêtre, porte, pas de fenêtre, pas de porte, ça m'intéresse. Je me dis, ah, il y a quelque chose là. J'aimerais ça, moi, savoir qui est en arrière, en arrière de la fenêtre, tu sais, c'est qui ces gens-là? J'en ai rencontré quelques-uns. Vous n'aurez pas de photo là-dessus, ça, c'était par discrétion, mais c'est quand même des lieux qui... Puis c'est une histoire parce que le mal puis l'orge arrivait par le canal de la Chine. On déposait ça dans les silos. Donc, l'autre élément qui est associé à cette photo-là, pour moi, c'est l'odeur. Il y a une odeur de malte et d'orge. La photographie, ce n'est pas juste un cliché, c'est plein d'autres choses. C'est ce que ça nous... Ce que ça évoque, ce que ça nous rappelle. Alors, pour toi, ça te rappelle des souvenirs qui ne sont pas fatalement... Qui ne sont pas essentiellement visuels, mais qui peuvent être olfactifs ou autres. Tout à fait. Ah oui, oui. Puis tu, on peut se dire, ah mon Dieu, c'est des ruines, ce n'est pas intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça... Moi, ça me parle, en tout cas. C'est que c'est... Mais c'est n'importe quelle ruine. Ce n'est pas obligé d'être des monstres comme la Canadian Maltinko. Ça peut être plein d'autres choses. Il y a quelque chose à regarder, à voir autrement, à récupérer, certainement. Puis voyons voir, pourquoi pas? C'est un projet des plus intéressants. J'ai regardé beaucoup, un peu, plusieurs images que tu nous as envoyées. On n'a pas fait le choix de prendre un peu tout ce que tu as fait parce qu'il faudrait t'inviter trois ou quatre fois. Ceci dit, il est possible qu'on te réinvite un jour. On n'oublie pas. mais ton approche photographique semble très large. Tu sembles être intéressé par différents aspects, même si, comme tu le disais tout à l'heure, l'humain est au centre de ton intérêt, qu'il soit présent sur tes photos ou qu'il ne soit pas directement, mais à tout le moins, la vie est au centre de ton intérêt photographique. Est-ce que je me trompe? C'est absolument ça. Mais en fait, tu sais, quand je parle des humains, on va avoir une... Quand on parle des humains, c'est dans leur environnement. C'est dans leur quotidienneté. Tu sais, dans la quotidienneté, on peut se dire que c'est ennuyant à mort. Prendre le métro et l'autobus, il y a-tu quelque chose de plus... C'est pas très stimulant. Ben oui, ça peut être stimulant si on regarde et si on voit autrement. Alors, dans cette image-là, j'ai... Pour moi, dans cette photographie-là, c'est devenu une image à partir du monsieur qui fait un air un peu interrogatif ou un peu... Ah oui, que c'est ça? Je suis sur le coin de la rue. On parle de mouvements collectifs pour développer, pour développer, en fait, des moyens de transport moins coûteux puis différents. Puis il y a ce monsieur-là qui dit Ah oui, ouais, vraiment. Il me semble qu'il y a quelque chose à réfléchir là. Quand je parlais de la pratique réflexive, c'est ça une photographie aussi. Oh! Gilbert! Bon, il faut savoir que mes photos d'humains, j'ai toutes les autorisations, évidemment. C'est des photos de mes archives. Puis je leur donne des noms. C'est pas leur nom réel. C'est ma façon à moi de raconter des histoires. Fait que j'ai toute un... toute une série de photographie d'humains. Et celui-là, je l'ai appelé Gilbert parce qu'il m'a regardée puis il avait l'air à dire Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? On a parlé, ça a été super agréable, mais je trouvais que c'est une photographie qui... ça m'a inspiré. All aboard! Alors, dans le Vieux-Montréal, on a des... il y a des... voyons, des autobus deux étages comme en Angleterre et tout et tout comme à Londres, entre autres. Puis, ben, c'est ça, la chemise blanche. Tu sais, c'est... puis pour moi, c'est all aboard. Tu sais, allez, on y va tout le monde puis il y a quelque chose de joyeux là-dedans, là. De touristique, mais de joyeux. Je n'ai pas trouvé ça dans votre bibliothèque Apple Music. Effectuez une recherche sur Apple Music ou demandez si on peut prendre une autre âme. C'est ça, ça parle en même temps ici. Voilà. C'est une image qu'on a presque l'impression qui sort d'une autre époque. Absolument. Absolument. Andrea, alors, il y a un petit restaurant à Montréal où j'allais assez régulièrement. Le petit Québec, ça ressemble à ça, là, pour les hot dogs. Est-ce que c'est le vrai prénom du monsieur? Oui, lui, c'est son vrai prénom. OK. Oui, puis je lui avais demandé de me l'écrire. Il ne parlait pas beaucoup français. C'était plutôt difficile pour communiquer. J'ai toute une série de lui. Parce que quand je fais de la photographie de ce type-là, je vais cliquer puis je vais en choisir. Puis je vais leur montrer les plus jolis. Puis bon, on va s'amuser avec ça. On connaît nos techniques. Il y avait un petit filet sur la tête. Puis il avait l'air plutôt marabout. Mon objectif, c'était à la fin du shooting, je voudrais qu'il me sourit ou qu'il me montre une autre émotion. Bien, c'est ça que ça a donné. Je le trouvais, je le trouve beau ce monsieur-là. Alors, donc, dans les images que tu réalises qui ressemblent un peu parfois à de la photographie de rue, si on prend celle-là, si on prend ce monsieur-là juste avant, on parle aussi de portraits, davantage de portraits environnementaux. Donc, c'est vraiment le portrait de quelqu'un que tu réalises en toute connaissance de cause puis en complicité avec ton sujet. En fait, ce n'est pas tout à fait juste. Ce n'est pas tout à fait juste parce que des fois, ils ne savent pas sur le coup. Mais je vais m'organiser d'une façon ou d'une autre pour qu'on se fasse un sourire, pour avoir une autorisation, c'est sûr. Andrea, ce n'était pas prévu comme ça du tout. Juste la photographie d'avant, Babar, c'est des jeunes qui faisaient de la musique au centre-ville. Mais j'ai toute une série. Là, c'est parce qu'on a choisi quelques-unes parce que sinon, il y a toute une série où il y a l'histoire là-dedans. Ici, c'est Bob qui sort dehors puis lui, il sort de son restaurant puis il trouve qu'il n'y a pas beaucoup de clients. Ça, c'est mon interprétation. Ce n'était pas ça du tout. Peut-être qu'il était juste Année mais quand tu as vu cette photographie-là, il m'a autorisé par exemple parce que j'aime ça leur montrer des photos. Puis des fois, les gens sont un petit peu réticents puis finalement, quand on les aborde puis qu'on prend un café avec eux autres, ça peut être bien une fois. Gilbert Duclos te dirait que tu viens de confirmer le fait que la rue est un théâtre pour les photographes. Ah, tout à fait. Oui, oui, absolument. Absolument. Puis on va se le dire, tout ce qui s'est passé avec M. Duclos, c'est une histoire terrible. En même temps, je me dis, on est, actuellement, il n'y a jamais eu autant de possibilités avec la photographie. Fait que s'il vous plaît, tu sais, à un moment donné, il faut en revenir un petit peu. C'est ce qu'on va en faire. C'est ce qu'on va faire dire à la photo qu'il faut encadrer. Sinon, ben, on y photographie combien de fois? Tu sais, c'est... Alors ça, ici, c'était de nuit. J'ai fait beaucoup de photographies de nuit. J'ai adoré ça, d'ailleurs. Puis il me semblait que c'est un monsieur-là, il se promenait puis qu'il était... qu'il faisait de l'insomnie. Ça a été ma petite histoire que je me suis racontée. Ah! Observer les gens, c'est aussi aller traîner dans des cafés. Puis aller dans les cafés, ben, il y a des gens qui font des petites siestes ou qui font des beaux yeux ou qui... Peu importe. Alors, j'avais... Pour moi, c'était comme une méditation, mais je trouvais que le profil faisait plus ancien, en fait. Rappelait une autre époque. J'ai une petite question. Oui. Tu dis, souvent, tu montres les photos aux gens que tu photographies. Est-ce que tu vas... Est-ce que tu vas prendre... Tu vas shooter puis tu vas demander la permission après ou tu vas les voir avant puis tu shoot après d'avoir... je shoot avant. Je shoot avant, c'est ça. Oui. Puis c'est pas... Je ne vais pas toujours les montrer. Dans tout ce que j'ai fait de photographie, il y a une fois où on m'a signifié clairement... Prends-moi pas en photo. C'était clair. Mais les autres fois, non. Les gens sont très... Ils sont généreux puis ils ont le goût puis ils trouvent ça drôle. Puis même avec des... Des photos... Des... Je ne veux pas dire des portraits parce que pour moi, ce n'est pas du portrait, mais même avec des photos d'humains en situation délicate, bien, des fois, là, on a des belles surprises. Les gens aiment ça. Ah oui, j'avais l'air de ça. J'avais l'air bête, hein? C'est le fun. Ça amène un échange. C'est de capter l'émotion parce que... Pour moi, une bonne photo, ce qui va devenir une image, c'est... Il y a une composition. Ce n'est pas ça que je pense en premier. C'est la lumière puis c'est l'émotion. Après ça, la composition, on dirait que c'est installé, l'atmosphère était là. Puis bon... Celui-là ici, c'est Fernand. Fernand sur un film. J'ai fait une série de photographies de personnes itinérantes. Et Fernand, problème de santé mentale. Puis je me sens... Je me sens confortable de le dire parce que c'est ce qu'il me disait. Puis il jouait avec des fils. Alors, il y a quelque chose... Puis je disais tantôt, on est semblable et unique à la fois. On ne sait jamais quand est-ce que quelqu'un se retrouve dans la rue puis pourquoi il se retrouve dans la rue. Fait que moi, je trouve qu'il y a une empathie puis moi, j'ai de l'admiration puis ces gens-là. J'ai envie de les aider. Ah! Gilles Delamaine. Beau personnage. Beau comme un cœur. Fin. Il a l'air tout pris dans sa pensée puis assez dur. Beau sourire. Génial. Une vente de garage sur Ontario à un moment donné. Puis c'est un beau personnage. J'ai une question. la plupart de tes photos sont en noir et blanc. C'est un choix créatif. Oui, oui, oui. La plupart du temps, oui. Mais j'ai fait... C'est drôle que tu nantes ça parce qu'il y a quelques années, évidemment que je fais moins de photographie d'humains depuis que je suis allé moussiller. puis on me disait, ben, pourquoi tu fais des photos de fleurs? Ben oui, je fais de la photo de potager puis de la photo de fleurs. Eh oui, en couleur. Puis des fois en noir et blanc. Mais oui, je fais ça. Puis je n'ai pas honte de ça. Oui, mais tu étais bonne avec les humains en noir et blanc. Oui, mais il y a des contextes. C'est des choix. Puis il y a un choix éditorial aussi là-dedans. Ici, c'est un... En fait, c'est des hommes au travail. J'ai plusieurs séries d'hommes au travail. Je trouvais que dans la publicité puis entre autres depuis une quinzaine d'années, quand on nous présente des hommes, ils sont toujours en situation de... J'étais pour dire précaire, plate. Puis je voyais ces jeunes-là travailler dur. Puis je me disais « Ah, j'ai le goût de montrer un gars qui travaille dur aussi. » C'est ça. Ça fait que ça, c'était un choix éditorial, évidemment. Le printemps. Jules le printemps. Je ne pouvais pas... Cette photo-là est arrivée à moi. Je m'installe, je fais le tour. Puis bien, j'ai Jules et sa copine qui prennent la pause vraiment spontanément. Ça fait que c'est pas ça a pas été stagé. J'ai pas de photographie organisée jamais. Donc... Pour moi, ça, c'est un étudiant. Alors, il s'appelle Charles puis il lit Beaudelaire. On est au parc. C'est beau, c'est l'été, c'est sympathique. Il y a une détente. Puis là, je m'aperçois qu'en vous parlant de mes photos comme ça, je fais exactement le contraire de ce que je veux. Parce qu'habituellement, je ne présente pas mes photos comme ça. Habituellement, les gens regardent mes photos et me parlent de ce que ça suscite. Là, je suis en train de faire le contraire. En tout cas, qu'est-ce que tu veux? Je suis pour... Je t'ai un être... Cathalie, j'aimerais te poser une question. Quand tu nous racontes une histoire sur chacune de ces photographies-là, est-ce qu'au moment de la prise de vue, c'est un peu l'histoire que tu voyais, que tu sentais? Puis au fil du temps, au fil des ans, parce que je crois que les photographies ont peut-être été faites dans les six derniers mois, est-ce que l'histoire que tu leur attribues a changé? Des fois, ça peut changer. Mais je te dirais que compte tenu que je suis dans un état, j'étais pour dire, méditatif, quand je fais de la photo et que je suis bien calme, bien oui, mon imaginaire vient prendre plein de place puis que là, oui, je vais capter quelque chose. Je ne la regarde pas tout de suite, la photographie, puis à un moment donné, oups, il y a quelque chose qui va se passer. C'est tout. Mais ça peut être changeant aussi. Ce qu'on a vu juste avant, c'était des amours alors oui, quelqu'un me dit, je ne sais plus qui cette semaine qui me dit, ah, c'est ton doineau. Eh bien non, c'est une photographie qui a été prise. J'ai fait une série de photos avec ces gens-là de façon spontanée sur le coin d'une rue en attendant l'autobus. Puis les amoureux, ça a donné quelque chose d'intéressant. Il y a du flou, il y a beaucoup de flou de bougie là-dedans, mais moi, ça me convenait tout à fait. Celle-là, c'est la légèreté de l'être. À un moment donné, j'ai fait une série sur les fesses de femmes. Alors, les fesses puis les jambes de femmes. Je me dis, mais ça, on n'en parle jamais, tu sais, à part que de dire que c'est que c'est disgracieux et tout et tout. Alors ça, c'est une de mes photos signatures que j'ai prises il y a plusieurs années. Qui est en exposition d'ailleurs aussi. dans le Vieux-Montréal, moi, je trouvais que c'était des beaux personnages. Je leur ai donné des noms. Ce qui me venait, c'était l'accueil. Comment la différence puis l'accueil, c'est pas toujours facile. Qu'on doit créer cet espace-là. puis ça continue d'être ma réflexion. Ça, c'est mon français. Il n'est probablement pas français. Pas du tout. Mais il me semblait que ça fait partie des histoires. Oui, ça fait partie des histoires. Il me semble qu'on est à Paris ou dans un arrondissement et puis, bien, il est là, il fume sa cigarette puis c'est cool. Voilà. Ça, c'est la dernière fois que je suis allée à Montréal. Il y avait, j'étais en train de souper puis de l'autre côté de la rue, il y avait un shooting photo. Je l'ai appelé Mélodie. C'est probablement pas son nom du tout. Il y avait un shooting photo et tout et tout. Et puis, on s'est regardé, c'était intense puis j'ai croqué la photo. Voilà. Je trouvais que ça faisait, il y a quelque chose de mystérieux. Alors, le métro, bien ça, le métro, rappelez-vous, 2011, ça n'a pas été facile. On ne pouvait pas entrer là avec un appareil photo, évidemment. Mais, je suis arrivée du haut de, je suis arrivée du haut de mes cinq pieds puis je suis allée faire la photo puis, et il y a des gens qui m'ont interpellée, les surveillants sont venus me voir en me disant, madame, vous n'avez pas le droit. au bout d'une heure, j'avais pris les surveillants en photo. Il y a un challenge, il y a un risque parce que travailler avec l'humain puis aller vers l'humain puis dans son lieu, puis quand tu as des interdictions, il y a un risque à prendre. Et ça, je... peut-être aussi un pouvoir, tu as tout à fait raison quand tu parles du risque, Nathalie, un pouvoir de persuasion puis un pouvoir aussi de, je veux dire, de séduction mais au sens de mise en confiance des gens de ce que, de ce qu'on comprend, de ce que tu, tu nous dis dans ton approche photographique, c'est ce que tu arrives à faire. En tout cas, aller à la rencontre de l'autre, ça demande certainement puis c'est vraiment en toute humilité, là. Moi, je ne vais pas là pour autrement que parce que j'aime les humains. Ce qui est important, c'est d'être vrai, d'être authentique. Je ne ferai pas de... Je n'enverrai pas ces photos-là dans un journal puis je n'irai pas... Je ne veux pas qu'on cueille ces photos-là pour faire dire n'importe quoi. Ce n'est pas ça. L'idée, c'est de raconter des histoires. C'est ce que moi, j'ai appelé la vie chuchotée à l'oreille. Il y en a plein dimanche. Je pense que, Nathalie, ce soir, tu es venue nous démontrer. C'est tout le temps qu'on a, mais c'est vraiment ce que tu es venue nous démontrer. Justement, toute cette authenticité-là avec laquelle tu photographies puis que tu approches les gens. Puis c'est très agréable d'entendre. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. C'est un bon privilège. C'est un beau, une belle présentation de tes photos. Merci encore. Daniel, Gaétan, je vais y aller avec Gaétan d'abord. As-tu un mot à dire avant qu'on se quitte? Ben écoute, avec la venue de Nathalie, on a eu beaucoup de gens qui se sont joints à nous sur notre page Facebook des Jeudis de la photo. Donc, si ce n'est pas encore fait puis que vous écoutez cet épisode-là, ben venez nous rejoindre sur notre page Facebook des Jeudis de la photo. là-dessus, vous allez avoir l'air. Vous êtes à aviser des publications et tout. Et surtout, inscrivez-vous aussi sur notre YouTube, le YouTube des Jeudis de la photo. Vous pouvez aller voir tous nos anciens épisodes, tous nos anciens invités. Donc, il y a de quoi faire. Oui, on travaille fort à chaque fois pour essayer de s'améliorer. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer. Des suggestions, des commentaires ou des insultes, on lit tout. Daniel, as-tu quelque chose à dire avant qu'on se quitte? Oui, juste, souvent, on annonce notre prochain invité à la fin de notre épisode. Ce n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui, tout à fait, mais je vais quand même vous mettre la puce à l'oreille et je vais garder un certain mystère pour ceux qui considèrent que, à tout le moins ceux qui sont à Montréal, que l'hiver est plutôt doux et qu'on manque de froid et de neige, le 29 mars, vous allez être servis. Voilà. Et on va aller se promener, on a une invitée qui n'est pas du Québec cette fois-ci, mais qui nous vient d'un autre continent. Et voilà. Excellent. Bien, messieurs, je vous remercie. Nathalie, je te remercie beaucoup de... Merci beaucoup, un privilège. Wow, bien mon Dieu, ça me fait plaisir de te recevoir dans notre salon virtuel comme ça. OK, alors, bonne semaine, bonne journée. On se voit le mois prochain, tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci tout le monde. Merci, Nathalie. Bye. Bye.